Voilà, nous allons maintenant passer à la troisième loi de Kepler. Donc la troisième loi de Kepler, c'est très simple. C'est tout simplement une formule que vous devez connaître par cœur. Donc la formule est la suivante, c'est la période de révolution au carré divisé par le demi-grand axe de l'église qui est égale à une constante qui est égale à 4π², donc une constante divisé par G, grand G, la constante universelle de gravitation, grand M, c'est la masse de l'astre, et qui est égale à la constante. Donc ici, T, c'est la période de révolution en seconde, évidemment. On va aussi rappeler que petit a, c'est le demi-grand axe de l'ellipse, et ça s'exprime en mètres. On rappellera aussi que, alors oui, j'insiste, c'est bien en mètres, et vous faites souvent l'erreur, c'est qu'on vous donne le demi-grand axe ou le rayon en kilomètres, et vous oubliez de le mettre en mètres, et hop, tout est faux. Une dernière chose, évidemment, grand G s'appelle la constante universelle de gravitation, et elle est égale à 6,67 fois 10 puissance moins 11 dans le système international, on vous la rappellera. Et grand M, astre, c'est la masse de l'astre en kilogramme. Ici, on a évoqué évidemment comme astre le soleil. On va maintenant faire une des parties les plus importantes de l'année sur le programme. On va souvent vous demander de retrouver la troisième loi de Kepler pour un mouvement circulaire uniforme. Toutes ces étapes sont à connaître par cœur. Je vous encourage vraiment à comprendre chacune de ces étapes. C'est comme pour les équations horaires. C'est une fois qu'on l'a fait une fois, on l'a fait 100 fois, et c'est toujours la même chose. C'est peut-être même encore plus répétitif, parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Ici, on va déjà étudier un mouvement circulaire uniforme, c'est-à-dire un satellite, qui tourne autour de la Terre. Et si ce mouvement est circulaire, il est nécessairement uniforme, on l'a vu d'après la deuxième loi de Kepler. On va maintenant étudier, évidemment, comment nous le ferions en mécanique, c'est-à-dire le système, ici, c'est le satellite. Le référentiel, alors, ce sera le centre de la Terre, donc on dira géocentrique, supposé, également. Ensuite, on va évoquer le bilan des forces. Donc, le bilan des forces, ce sera la force qu'exerce la Terre sur le satellite. Ça, c'est une formule de seconde, c'est G fois la masse de la Terre fois n, sur RT plus h au carré. Oui, parce que j'ai décidé ici de tenir compte du rayon plus de l'altitude du satellite. Exercice très classique au passage. Et là, bien entendu, vous devez faire très attention, c'est strictement interdit. Si j'ai un vecteur à gauche, il y a nécessairement un vecteur obligatoire à droite. Donc, on voit bien qu'il est nécessaire, alors, de faire apparaître un vecteur unitaire. Alors, dans les sujets de Bach, souvent, on vous le présente comme cela, ou alors dans l'autre sens. Dans tous les cas, ça sera imposé par le sujet, ce n'est pas à vous de décider. Donc, moi, j'ai pris le cas où c'est le plus perturbant, parce que c'est dans le sens inverse de la force gravitationnelle. C'est une force d'attraction. Et donc, c'est là-dessus où ça, c'est déjà indiqué, ce qui est en vert. Et vous, vous n'avez plus qu'à savoir représenter la force qu'exerce la Terre sur le satellite. Faites attention, c'est bien sur le satellite. Donc, le point d'application, c'est sur le satellite et c'est une force attractive. Donc, nécessairement, cette formule, on va pouvoir la réécrire. Et on voit bien que la force qu'exerce la Terre sur le satellite, c'est bien collinaire à U, mais de sens opposé, d'où le signe moyen qu'on trouve ici. Et puis, en vrai, on va appliquer la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton, elle nous dit que la somme des forces extérieures est égale à MA. Donc, on va pouvoir écrire « somme des forces extérieures est égale à MA ». Et comme il n'y a qu'une seule force, c'est forcément ça. Donc, on réécrit ça, « est égal à MA ». On voit que les M et les M peuvent se simplifier. Et donc, on pourra réécrire sous cette forme. Ça, c'est une formule que vous devez savoir retrouver, puisque vous venez de trouver que l'accélération, c'est moins G fois la masse de la Terre sur RT plus H au carré, vecteur U. Et donc ça, on peut l'encadrer en rouge. C'est une des formules qu'on attendra de vous et de savoir retrouver. Alors maintenant, évidemment, nous allons passer à la définition de courbe, parce que vous êtes censé connaître une chose très importante, et c'est la suivante. Pour un mouvement circulaire uniforme, l'accélération est toujours radiale, c'est-à-dire suivant le rayon. Elle est toujours centripète, c'est-à-dire vers le centre du cercle. Et elle a toujours pour valeur quelque chose que vous devez connaître par cœur, l'accélération, c'est la vitesse au carré sur le rayon. Donc ici, je rappelle que A, c'est l'accélération. Alors faites attention dans ce genre de chapitre, A, il a au début été nommé demi-grand axe de l'ellipse, et ici c'est l'accélération. C'est normal, il faudra faire attention à ne pas se confondre. Ici c'est bien l'accélération, c'est un mètre par seconde au carré. Et ici on parle de vitesse, un mètre par seconde, et le rayon c'est un mètre, je ne l'ai pas indiqué, mais ce n'est pas bien grave. L'accélération, si on suit un peu ce qui a été indiqué ici, l'accélération est radiale, c'est-à-dire suivant le rayon. Elle est aussi centripède, c'est-à-dire vers le centre. Et donc c'est pour ça qu'on peut la représenter en plusieurs points possibles. Et donc cette accélération, si je le voulais avec un vecteur, on la réécrirait sous la forme moins V carré sur le rayon qui est RT plus H, vecteur U, puisqu'évidemment, toujours pareil, l'accélération est collinéaire au vecteur U. Ici U, je pourrais le représenter aussi comme cela. Donc on voit bien qu'on a une nouvelle accélération, qui est aussi, on pourrait encadrer cette expression, Ainsi, on a deux expressions qu'on peut égaler. Regardez, on a trouvé deux accélérations, et on voit bien que ça c'est l'équation 1, ça c'est l'équation 2, et donc précédemment, vous pouvez appeler ça 1 et, juste avant, 2, et dire que 1 égale 2. Donc on peut réécrire que 1 ici est égal à 2. On voit bien qu'il y a des simplifications à venir, les moins et les moins peuvent devenir plus, le carré d'un côté, le RT plus H se simplifie, et les U et les U se simplifient. Ce qui va nous permettre d'aboutir à une relation encore plus facile. Donc je vais passer à l'étape suivante. Ça donne directement V carré égale GMT sur RT plus H, ou encore tout simplement V égale racine carré de GMT sur RT plus H. Attention, cette formule est très importante, puisqu'elle est très souvent demandée au bac. On va vous demander de la retrouver. Donc on fera très attention, on doit être capable de passer de l'une à l'autre sans difficulté. Et puis maintenant, nous allons évoquer ensemble la toute fin, c'est-à-dire comment on peut retrouver cette troisième loi de Kepler dans un mouvement circulaire uniforme. Et pour cela, on utilisera une astuce de quatrième. C'est-à-dire que si on se mettait dans la peau d'un élève de quatrième, il ne comprendrait absolument pas pourquoi vous vous mettiez dans cette situation pour retrouver une vitesse. Pour lui, l'élève de quatrième, il n'a pas besoin de faire tout ça pour trouver une vitesse. L'élève de quatrième, il rappellera la simple formule qu'il connaît, c'est la distance sur le temps, c'est-à-dire le périmètre du cercle divisé par la période. Et donc le périmètre du cercle, on sait tous que c'est 2πR, évidemment ici le rayon c'est RT plus H, donc ça sera 2π facteur de RT plus H, short T, la période. Et maintenant, vous avez trouvé la troisième loi de Kepler, puisqu'on a deux vitesses. On a vu que tout à l'heure, V c'était aussi égal à la racine au carré de GMT plus H, GMT sur RT plus H, on peut donc dire que ça égale ça, donc on l'écrit. Et on atteint alors, tout simplement pour enlever un racine au carré, rien de tel que de tout mettre au carré à gauche, et on a enlevé la racine au carré, et on se retrouve avec une constante, quelque chose qu'on a déjà vu dans le passé, ça s'appelle la troisième loi de Kepler, c'est T carré sur RT plus H au cube, et c'est égal à 4π carré sur GMT, égale à une constante. On fait une petite remarque ici, on remarque pour un cercle, c'est une ellipse aussi particulière, un cercle déjà, il fallait le savoir, c'est qu'un cercle c'est aussi une ellipse, et le demi grand axe de l'ellipse, c'est ici RT plus H, puisque la formule que vous avez à apprendre par cœur pour la troisième loi de Kepler, c'est T carré sur A au cube, et on voit bien que le A, attention, rien à voir avec l'accélération, ici c'est le demi grand axe de l'ellipse, on a bien RT plus H au cube, c'est égal à 4π carré sur GM astre, égale constante, ici l'astre, évidemment c'est la masse du solide le plus gros, évidemment la Terre, donc c'est M Terre, on ne peut pas se tromper. Voilà, la troisième loi de Kepler a été redémontrée, et c'était évidemment la partie la plus délicate, vous avez, une fois que vous avez fait ça, être capable de faire tous les exercices qu'on peut rencontrer, notamment au bac. Voilà, j'espère que la vidéo a été compréhensible et vous a permis de tout comprendre, il faut la revisionner et maintenant tout écrire. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.